bonjour bonjour j'espère que vous allez bien et bien écoutez on va pouvoir démarrer maintenant et voilà donc écoutez alors juste une information on a fait évoluer un tout petit peu le nom du groupe 1000 je vous l'ai mis sur la droite comme bon vous êtes un petit peu des étoiles bien la rajouter groupe star 1000 groupe star 1000 bon voilà c'est juste une question de de d'approche etc un groupe star 1000 et puis qui qui peut aussi un nom c'est important parce que ça peut aussi interroger ici donc c'était juste une petite annotation on a quand même pas mal réfléchi à ce qu'on voulait mettre et il me semble que c'est plutôt bien simple et puis voilà il faut qu'on qu'on vise les étoiles vous savez pour avancer dans la vie il est quand même nécessaire de viser haut d'avoir de grands rêves en fait et c'est vrai que plus nos rêves sont grands plus on vise des étoiles plus on a de chance d'atteindre la lune et on l'atteint de toute façon donc voilà alors n'hésitez pas dès dès à présent si vous avez des questions tout de suite vous pouvez les poser parce qu'on va être au quand même assez court dans cette animation alors moi je voulais simplement vous dire vous allez peut-être rebondir là dessus il ya plusieurs personnes parmi vous qui m'ont demandé est ce qu'on va créer un groupe c'est sur un réseau un des réseaux sociaux non voir c'est difficile j'ai réfléchi si peut-être oui mais comment faire parce que aujourd'hui nous on communique avec nikken francophone à tout le monde théoriquement il s'est il suffit simplement d'avoir facebook et hop on peut faire partie nikken francophone sans pour autant utiliser facebook pour d'autres choses si vous ne le souhaitez pas je sais qu'il y a encore quelques personnes qui sont réfractaires à facebook mais nikken francophone c'est un bon moyen si vous voulez parce que c'est aussi un moyen de contact qui est en plus sécurisé vous savez si on ouvrait par exemple nikken francophone on aurait un tas de messages plus ou moins bons les gens qui veulent vendre des chocolats des gens qui veulent vendre de plein de choses etc qui s'installerait sur nikken francophone donc on a cherché justement à le garder comme il est actuellement privé donc rassurez vous ça c'est notre moyen de communication on a aussi la newsletter et effectivement moi je suis abonné à peu près à tous les réseaux sociaux un que ce soit whatsapp messager évidemment avec facebook liquiding j'ai un compte instagram télégramme tiktok youtube j'ai une chaîne youtube en fait il y en a plein il y en a à peu près une trentaine alors c'est très difficile de dire ben tiens on va créer un groupe whatsapp mais ceux qui ne sont pas sur whatsapp donc on perd un certain nombre moi j'ai compris que les réseaux sociaux diminuaient la communication tous les réseaux sociaux ont diminué la communication en ce qui nous concerne par exemple il y a plusieurs années de ça peut-être joël ou céline pourrait témoigner pour les plus anciens ou bernard il ya très longtemps on envoyé une une un email par mois c'était le calendrier tout le monde avait le calendrier c'était notre moyen de communication le plus efficace et ceux qui ne recevaient pas réclamer quand ils partaient pas à temps réclamer etc c'était extraordinaire alors évidemment tout diminue maintenant si je suis sur messager ou si je suis sur autre chose télégramme instagram ben je perds à peu près 80% des gens parce que 80% ne sont pas sur instagram et 80% ne sont pas sur twitter et 80% ne sont pas sur liquid in et 80% ne sont pas vous voyez ce que je veux dire alors c'est très compliqué et moi qui suis un peu partout parce que je me suis inscrit un peu partout sur ces sites je vais même pas les consulter vraiment donc vous voyez c'est très compliqué alors moi ce que je vous encourage nous on va pas faire en réalité de formation particulière des formations on en a plein sur les sites etc ce que nous allons faire nous c'est plus une rencontre et on va essayer plus de dialoguer maintenant j'aimerais que vous puissiez rebondir aussi et en tous les cas nous nos moyens de communication resteront la newsletter je pense que tout le monde la reçoit c'est Marie qui l'établit et puis et puis Facebook évidemment mais à travers la Facebook francophone évidemment où on installe nos prochains rendez-vous justement donc voilà voilà ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux alors mais après ça vous avec votre équipe vous pouvez utiliser votre réseau social préféré vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est important voilà comment il faut les utiliser si vous vous êtes très connecté avec WhatsApp ben utiliser WhatsApp et puis chercher à ce que tous les gens de votre équipe puissent être sur WhatsApp vous pouvez même m'inviter dessus pourquoi pas mais il faut que ça parte de chacun d'entre vous donc tous les réseaux sociaux ont besoin de partir à partir de vous nous on va se cantonner pour l'instant il n'est pas dit que ça peut encore évoluer parce que tout évolue et il faut être il faut jamais dire il faut jamais s'engager avec tout la communication parce que ça bouge tout le temps peut-être que demain j'ai regardé ça il y en a un qui va inventer où on appuie sur un bouton et puis on peut communiquer sur tous les réseaux sociaux d'un seul coup pour donner une info par exemple je sais pas j'ai pas trouvé ça je crois qu'il y a quelqu'un au Canada qui a essayé de faire ça mais c'est compliqué donc voilà ce que je voulais vous dire concernant la communication nous on a besoin de communiquer évidemment avec les nouvelles personnes qui vont venir avec nous donc ça va être très important que chacun d'entre vous vous puissiez avoir votre communication avec votre équipe si votre équipe est de 2, 3, 4, vous savez les meilleurs moyens de communication restent encore le téléphone, les SMS et l'email ça c'est super ça reste quand même les 3 moyens les plus pertinents aujourd'hui pour contacter quelqu'un après viendra tous les autres réseaux évidemment qui sont on se dit bon finalement je l'ai j'y vais pas souvent etc donc on peut passer à côté de pas mal de choses pour les personnes qui n'étaient pas là on a fait évoluer un tout petit peu le nom du groupe qui s'appelle maintenant groupe star mille groupe star mille ça se prononce plutôt bien groupe star mille voilà alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être rebondir ou donner un témoignage sur ces dernières activités bonjour à tous et à toutes Bernard oui Bernard bonjour à tous et à toutes oui je voulais rebondir d'abord sur le sujet c'est vrai que moi j'ai connu le calendrier mensuel et que c'était un outil extrêmement pratique parce que ça permettait d'avoir une vision sur un mois et ça permet de caler non seulement les actions Niken mais par rapport à sa vie quotidienne ou ses autres activités ça c'est déjà une chose et puis au moins dans notre tête ça permettait une visualisation complète et je remercie Niken de bien bon j'ai pas encore appris je me suis pas encore approprié l'un jada qu'a fait Niken là j'ai apprécié qu'ils envoient un calendrier avec les différents événements et bon maintenant c'est je voudrais bien pratiquer comment remplir à partir de ce calendrier il y a d'autres événements etc. il y a des actions concrètes par rapport aux réseaux sociaux effectivement il y a d'abord il y a Facebook alors Facebook il y a la part privée et là il y a la part amie bon après il faut savoir ce qu'on y met dessus et d'autre part pour constituer sur un réseau social actuellement c'est vrai que moi j'ai fait une expérience j'ai eu une expérience dernière j'ai lancé un challenge c'est en une heure de temps contacté parmi les gens de mon carnet d'adresse qui est dit en réseau chaud de proximité j'ai contacté 30 personnes en utilisant et c'était un challenge pour moi un défi via messenger c'est à dire j'ai envoyé un message et j'ai appelé une trentaine de personnes j'ai envoyé un message en leur posant une question je leur disais qui était qui avait envie de participer à un challenge et de gagner 3000 euros par mois certains ont répondu d'autres n'ont pas répondu d'autres j'ai envoyé un message disant qui après avoir envoyé une photo j'avais envoyé qui avait envie d'avoir la vitalité et l'énergie de cette femme qui à 109 ans joue encore trois heures de piano par jour alors visiblement Bernard ça a dû fonctionner parce que tu as démarré quelqu'un j'ai plaisir ici de vous présenter une personne je pense que le mieux c'est qu'elle se présente elle-même puisque je crois qu'elle est parmi nous d'ailleurs c'est Caroline bonjour Caroline bonjour j'ai très très peu de temps je suis désolée ben Caroline très bien on s'est parlé au téléphone et bienvenue dans ce groupe qui démarre et tu es thérapeute je crois voilà et ben écoute on se donne des rendez-vous comme ça une fois par semaine mais il y a bien d'autres rendez-vous et c'est bien que tu aies pu te connecter quelques instants oui juste pour faire connaissance c'est pas mal déjà oui c'est très très bien donc il faut que je me présente ? ah bah oui si tu veux ouais ça serait super il y a beaucoup de monde là sur le oui oui on est très très nombreux non pas tant que ça t'inquiète pas tout va bien bon ben donc Caroline de Bottlender moi j'habite dans la vallée de Chevreuse dans l'Essonne très bien pour ceux qui sont loin je suis donc naturopathe réflexologue et je fais aussi des soins énergétiques ça c'est mon activité libérale et pour avoir un fond un peu fixe je travaille dans une boutique bio dans mon environnement là et je suis conseillère dans la boutique bio entre autres entre autres d'être polyvalente en fait d'être beaucoup en caisse mais bon voilà j'ai trois enfants et voilà et donc j'aimerais avoir effectivement une activité un petit peu diversifier encore mon activité parce que les naturopathes il y en a de plus en plus aussi il y a d'après ma collègue en fait pendant le confinement il y a énormément de gens qui ont fait des formations parce qu'ils avaient que ça à faire chez eux et du coup à Palaiso on est passé de trois naturopathes à 15 par exemple donc je pense sérieusement quand même à diversifier un petit peu mon métier je ne sais pas encore trop comment mais déjà en intégrant votre réseau c'est déjà une des branches de mon activité voilà merci Caroline merci pour ton témoignage effectivement ben voilà à travers ce challenge qu'on est en train de mettre en place et tu es au début de ce challenge puisqu'on vient de le démarrer il y a juste quelque temps et bien c'est aussi un moyen de se diversifier et de développer un revenu complémentaire alors évidemment on peut pour Caroline et pour tout le monde avoir deux sources de revenus évidemment quand on vend un produit où on a 20% sur le hors-taxe même un peu plus et où ou si on veut vraiment pérenniser des revenus et avoir des revenus sur le long terme moi j'aime bien employer le terme rendre viagère et là c'est très très important c'est de développer une équipe mais d'une façon très simple j'aimerais aussi vous dire à Caroline et à tout le monde que nous avons une boutique et une vitrine quand même assez exceptionnelle et que chaque personne qui vient nous rejoindre pour 20 euros je sais que Caroline elle est dans sa boutique ça lui lui coûtait beaucoup d'argent des taxes des surtaxes certains trucs etc c'est pas ma boutique enfin c'est pas la boutique mais celui qui l'a fait ça doit lui coûter aussi de l'argent et bien notre boutique Niken bon il y a moins de produits il sert pour 20 euros on a une boutique virtuelle quand même c'est pas comparable vous allez me dire mais néanmoins c'est quand même une boutique et ça peut toucher énormément le monde quelqu'un d'autre veut rebondir ? Céline oui on t'écoute moi je suis très contente bienvenue Caroline c'est comme ça que le groupe va se développer et grandir on va avoir de plus en plus de personnes qui vont nous rejoindre donc je suis en train de me poser des questions plutôt sur les réseaux sociaux mais plus pour avoir des nouvelles personnes et faire de nouveaux contacts donc c'est plutôt avoir une stratégie je dirais individuelle finalement comme une source potentielle de nouveaux contacts ça c'est ce que je vais mettre en place d'autre part des flyers aussi en tout cas je vais multiplier le nombre de personnes à qui je parle en fait des nouvelles personnes oui ça c'est mon angle finalement important j'ai oui j'ai lancé des hameçons maintenant il faut que les hameçons reviennent mais je pense aussi que j'ai re-réfléchi à la présentation qui est un peu d'ancienneté je me dis là on a une affaire qu'il faut montrer comme il faut on a perdu un peu Céline je veux dire il y a beaucoup beaucoup d'atouts et d'avantages oui on a perdu un peu je disais juste qu'on a avec cette opportunité on a l'occasion de mettre les atouts et les avantages en avant oui merci Céline la liaison n'est pas très bonne mais on a globalement compris effectivement mais c'est vrai je ne le dirai jamais assez mettons la barre plus haute on donne vraiment la possibilité aux personnes on leur donne une véritable opportunité ça il faut en être conscient vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut apporter mais si la plupart de vous peut-être mais d'imaginer ce que ça peut apporter à une personne une liberté retrouvée le fait de se prendre en main prendre sa vie en main et de dire mince je peux peut-être tirer mon épingle du jeu dans cette affaire c'est comme ça que moi je l'ai vu en tous les cas au début et certains d'entre vous il ne faut pas hésiter à en parler effectivement le meilleur des contacts le meilleur des contacts c'est quand même le contact des gens qu'on rencontre et là on peut donner de la conviction malgré les réseaux sociaux qu'il faut activer mais les personnes qu'on rencontre c'est très important le téléphone etc moi je crois que chacun peut bâtir un réseau très important parce que beaucoup de gens attendent vous attendent et ils sont en train de dire mais qui va m'appeler pour m'offrir un nouveau travail m'offrir enfin ils ne se posent pas exactement cette question mais c'est un direct si vous voulez où quand est-ce que je vais enfin avoir la chance de trouver quelque chose quand est-ce que je vais avoir la chance de gagner un jeu de hasard quand est-ce que je vais avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes quand est-ce que je vais avoir la chance de trouver davantage de clients etc et bien vous vous êtes l'opportunité que la plupart des gens attendent vous êtes l'opportunité chacun d'entre vous qui m'écoutez vous êtes l'opportunité et c'est ça qu'il faut se mettre en tête vous êtes une opportunité offrez-la offrez-la personne ne vous dira de mal quand vous lui proposez d'avoir une meilleure santé et développer de bons revenus personne ne vous dira oh là là tu m'agresses non 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 les gens seront même flattés moi à chaque fois même encore aujourd'hui parce que bon je suis un petit peu connu sur la toile et à droite à gauche il y a des gens qui veulent me m'emmener à droite et à gauche je leur dis écoute je suis vraiment très flatté que tu aies pensé à moi néanmoins j'ai déjà une opportunité qui me comble d'ailleurs j'aimerais te la présenter et un peu mieux peut-être que si tu l'as connu ou pas connu etc voilà donc mais c'est toujours très bien c'est pas une agression quand quelqu'un vous propose d'améliorer sa propre vie etc donc ayez ça en tête quand vous parlez à des personnes ayez j'ai une opportunité je dois la partager et à qui vous voulez dans le fond parce que tout le monde est le bienvenu et peu importe l'âge surtout pas de sélection allez-y franchement donc voilà et vous vous êtes dans ce groupe star pour les mille prochains consultants et bien c'est parti bravo en tous les cas pour ceux qui viennent nous rejoindre vous êtes les bienvenus et ce n'est que le début alors voilà voilà pour l'instant alors c'est vrai que on verra c'est s'il y a quelqu'un qui veut aussi encore intervenir vous êtes tout à fait il suffit d'ouvrir votre micro qui est à gauche en bas oui allô oui Bernard je voulais juste partager une expérience dernièrement au mois de mars j'étais une session de développement personnel de coaching et on a eu un exercice à faire à Toulouse de 9h à 16h c'était contacter le plus grand nombre de gens possible dans la rue qu'on ne connait pas et aller au devant des gens et en donc on était en équipe et donc il y avait un concours par équipe il y avait 10 équipes notre première équipe a fait 430 contacts de 9h à 16h dans la rue moi j'en ai fait 28 des gens que je ne connais pas alors ça c'est mais 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 bien entendu pour faire ça avant c'est conditionné pendant au niveau au niveau esprit au niveau de jour et tout ça c'est ce que je voulais dire nous ne faisons pas ce type rassurez-vous on ne va pas vous lancer cette possibilité de prospection mais c'est très bien parce que moi j'ai eu l'occasion de faire ça il faut travailler en équipe pour faire ça parce que c'est très difficile enfin c'est pas si difficile la démarche mais néanmoins c'est le il faut faire ça en équipe avec une bonne émulation moi j'avais fait ça à l'époque quand je travaillais dans les assurances on partait à ce qu'on appelle en commando c'était un peu voilà il y avait tout un truc mais c'était marrant parce que ça ne nous rappelle que des bons souvenirs parce que ça nous permet aussi de se dépasser soi-même et d'oser mais il faut y aller vraiment en équipe pour faire ce type d'exercice voilà mais vous n'avez que des résultats moi j'ai compris ça tout de suite plus on compte avec deux personnes et plus on a des résultats évidemment plus on parle tout simplement on sait parler de la pluie et de beau temps en ce moment dans le nord moi j'habite dans le nord de la France il fait très chaud très bon vraiment c'est incroyable le temps est beau magnifique donc quand je rencontre quelqu'un on parle du temps mais très vite je peux leur parler de leur santé et leur parler comment vont les affaires comment va votre activité etc etc et très vite on peut rebondir écoute la personne me dit bah oui écoute en ce moment c'est un petit peu difficile parce que les prix augmentent la vie est un peu plus dure on a entendu parler de ça il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets le fait de dire écoute moi j'ai un moyen c'est d'augmenter tes revenus d'augmenter tes revenus pour pallier à tous ces problèmes futurs qui arrivent enfin futurs qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent augmentent tes revenus c'est la seule solution ou il y a une deuxième solution t'attends le gouvernement voilà tu peux t'as le temps d'attendre donc soit t'attends le gouvernement soit tu augmentes tes revenus je t'encourage à augmenter tes revenus comment on fait et bien j'ai cette possibilité sinon je t'en parlerai pas vous voyez aujourd'hui ça va être on est dans une période une période où beaucoup de personnes aimeraient avoir un complément de revenus une un vrai revenu ou alors carrément monter leur entreprise et c'est le cas pour certains d'entre vous aujourd'hui alors est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir soit pour rebondir ou un témoignage ou une question tout simplement si vous avez des questions soyez libre de poser vos questions ou autre sans problème donc voilà donc il n'y a pas de questions particulières ce qu'on fait moi je vous encourage donc effectivement à aller chercher votre prochain associé c'est bien d'aller chercher peut-être dans les semaines qui viennent n'oubliez pas que avec votre sponsor ou moi-même nous pouvons faire ce qu'on appelle une conversation à trois par exemple on a fait avec Caroline et Bernard on a fait un gros travail parce qu'on a ouvert la boutique enfin ça avait déjà été fait mais on a pu pas mal travailler pour voir un peu comment tout ça se déroulait et c'était plutôt bien donc n'hésitez pas à faire des conversations à trois qui sont parfois très courtes seulement quelques minutes ou parfois c'est un peu plus long mais ça sera à votre ça dépendra de chacun donc les conversations à trois dès que vous avez vous êtes avec un nouvel associé c'est très important de donner la notion d'équipe et la notion de groupe les gens ça les rassure on a certes Mickaël il y a vous certes mais les personnes ont besoin de connaître d'autres personnes notion de groupe très 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 important donc voilà écoutez c'était un rendez-vous qui est court on ne va pas aller beaucoup plus loin moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme ça ça nous permet de nous connecter moi qui est quelqu'un qui veut nous dire encore quelque chose avant qu'on se quitte on va se retrouver donc ça sera on va se retrouver la semaine prochaine ça sera à 13h je devrais aller sur Paris alors peut-être qu'il y a des personnes qui voudraient me rencontrer la semaine prochaine je devrais être sur Paris donc n'hésitez pas à me contacter pour les Parisiens en tous les cas ou la région parisienne je devrais être là-bas je n'ai pas encore le jour mais il se détermine demain le jour où je serai à Paris soit mercredi jeudi ou vendredi la semaine d'après ça sera le 25 je serai encore sur je serai à Boulogne-Biancourt le 25 donc ça sera un peu délicat pour moi de faire la réunion le 25 ça sera probablement le lendemain le 26 vous savez pourquoi ? parce que je serai avec Nathan mon fils Marie on sera à Roland-Garros alors ceux qui veulent venir à Roland-Garros on peut aller boire un café manger un morceau sur le site c'est super dans le village je dis ça au passage est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez préciser la semaine prochaine est-ce que ce sera mercredi prochain ? oui mercredi 18 à 13h correct d'accord oui merci voilà voilà Solange tout va bien tout est bon on est calé on a son objectif allez-y pas à pas allez chercher votre prochain associé vous en voulez mille il faut passer par le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 c'est comme ça qu'on y arrive pas à pas un éléphant ça se mange morceau par morceau voilà écoutez bon après-midi en tous les cas Jean-Marie ah Michel savoir si tu comment je peux les récupérer quand tu enregistres alors tu peux aller sur ma chaîne YouTube il faut chercher un peu je vais mettre les vidéos à chaque fois j'enregistre et comme ça tu peux aller chercher chaîne YouTube et tu verras j'ai créé un sous-groupe qui s'appelle un groupe Star 1000 justement donc et il y a les dates et des réunions d'accord ? oui je ne suis pas là la semaine prochaine pour ça que je te demande oui 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 c'est enregistré à chaque fois pas de problème merci et bon alors bon après-midi à tous bonne journée et je vous souhaite vraiment le meilleur et à très vite à la semaine prochaine ou avant par téléphone d'accord ? merci à toi à bientôt à bientôt à tous au revoir au revoir